D'abord nous avons des problèmes, la MUCA c'est qui, c'est quoi, nous avons des problèmes. Le MRC fait aussi partie de la MUCA ? Ensemble fait aussi partie de la MUCA ? Je ne sais pas de quel MUCA, de quel préjudium vous parlez, parce que nous qui suivons la presse, nous constatons que le MRC a fait des propositions, ils ont été tenus en compte, il fait aussi partie de la MUCA. Ensemble fait aussi partie de la MUCA, il a fait des propositions. De l'autre, la MUCA, nous n'avons pas reçu des amendements. Le président de l'Assemblée nationale avait annoncé 48 heures des amendements. Cette autre aile de la MUCA dont vous parlez n'a soumis aucun amendement à la commission payage. Donc nous n'allons pas entrer dans ces détails-là, et à partir du moment où vous avez dit que 336 députés ont voté pour presque à l'unanimité, et presque par acclamation, comme l'a dit l'honorable rapporteur, je crois qu'on peut s'en passer. Congo Web, est-ce que vous êtes sûr que cette loi va nous amener à de bonnes élections ? Nous sommes sûrs. La Commission et l'Assemblée nationale qui l'a adoptée à cette ingrédente majorité est sûr que la loi va nous amener à de bonnes élections. L'ECC affirme nous avoir envoyés. Nous, nous n'avons pas vu des recommandations de l'ECC. Nous n'avons pas vu. Et puis même alors, s'ils avaient des amendements, nous n'avons pas vu des amendements signés de l'ECC. Nous n'avons pas vu des choses de ce genre. Et puis dans tous les cas aussi. La société civile comme les confessions religieuses, ce sont des groupes de pression. Ils ont le droit de passer par un député. Nous n'avons pas vu. Et dans tous les cas, vous avez bien dit recommandations. Mais même si ça disait que les recommandations ne sont pas des obligations, non ? Quand vous soumettez des recommandations, mais on les examine. Vous n'avez pas dit que c'était des obligations dont impérativement la PAJ devait tenir compte, l'Assemblée nationale devait tenir compte. Vous avez fait des recommandations qu'on apprécie et ce n'était pas une obligation qu'on devait nécessairement les adopter. L'UDPS, est-ce que l'UDPS serait content de la loi ? Mais absolument. 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 Quand on disait que l'UDPS, quand l'UDPS était contre la machine à voter. L'UDPS n'était pas contre la machine à voter. Mais nous sommes allés aux élections et le président, il y a été de l'UDPS. Donc nous n'avons pas de problème avec cette loi. Nous pensons que c'est la meilleure de l'or que nous puissions faire à ce stade. Elle garantit l'indépendance de la CENI. Et nous fait avancer pour l'organisation des élections véritablement démocratiques et transparentes. Je dois dire aussi une chose. Ceux qui parlent de réformes et réformettes. On peut faire toutes les réformes du monde. Mais si l'homme congolais lui-même, si le politicien ou le religieux ou celui de la société civile, s'il n'est pas réformé, vous pouvez avoir tous les meilleurs textes au monde. Les meilleurs textes ne peuvent rien suffire. C'est pourquoi la balle, dans ce cas, dès que le président de la République aura promulgué la loi, il appartiendra à la majorité, à l'opposition, à la société civile, de désigner les candidats les plus compétents, intègres, qui ont une indépendance d'esprit, qui ont une probité. Ce sont ces candidats-là qui vont appliquer la loi en question, qui pourront nous conduire effectivement à de bonnes élections. Voilà, nous allons rendre la question dernière, la question dernière, c'est que je vous déploie, avec Guilherme, qui représente elections.net.com. Je vous débatte à côté, on vous va parler après. Je vous débatte à côté, c'est que je vous débatte à côté, c'est que je vous débatte à côté. Je vous débatte à côté, on vous débatte à côté, je vous débatte à côté. Et puis, il faut faire écoute aux partenaires d'un OPR ou encore aux partenaires traditionnels. Est-ce que vous avez tenu compte de cela ? Deuxièmement, on est obligé d'élargir les membres de l'association ou encore d'élargénaires de chacun. Et pour ça, on parle déjà du financement, on parle déjà de l'argent. Et puis, on parle déjà de l'argent, mais on parle déjà de l'argent, d'élargénaires de chacun. Merci. 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 Voilà. Merci beaucoup. Je commence par le premier intervenant. Le mécanisme du financement. Bien sûr, on a prévu un mécanisme du financement. Parce que les élections sont une question de souveraineté nationale. Et il est important que le pays soit en mesure d'organiser ses propres élections. C'est ainsi qu'il est question, au sujet de la CENI, qu'au niveau de l'Assemblée nationale, lors du vote de la loi budgétaire, qu'il y ait un compte ouvert spécialement pour les élections. Évidemment, on va le faire avec les échanges qui restent. Mais vous savez, à l'avenir, c'est à la fin d'un processus électoral qu'on doit commencer à prévoir, à s'organiser, à prévoir le financement du cycle qui va suivre. Donc, vous avez totalement raison. Et nous avons prévu ce mécanisme-là. On ne doit pas dépendre de l'étranger. Parce que vous savez, le financement viole parfois l'indépendance. Lorsque, il s'agit même de l'État, lorsque vous êtes financé de l'extérieur, surtout pour les élections, ça affecte votre indépendance. C'est la même chose aussi, même pour les organisations de la société civile, ou même pour les confessions religieuses. Lorsque votre financement ne vient qu'au dél'extérieur, mais ça affecte votre indépendance. C'est pourquoi il faut que le financement soit d'abord interne. Et si votre propre financement n'est pas interne, il vient de l'extérieur, la question d'indépendance devient même un problème pour vous-même. Donc, nous avons prévu cela. Est-ce que nous étions obligés d'élargir le nombre de 13 à 15 ? Nous n'étions pas obligés, mais vous savez, l'Assemblée nationale représentant la nation, nous avons effectivement tenu compte d'une plus grande représentativité de la société civile. J'aurais voulu que la société civile, ceux qui sont concernés, entendent votre question. Nous n'étions pas obligés de porter le nombre de 3 à 5, mais nous l'avons fait pour assurer une plus grande représentativité de la société civile. C'est pourquoi cette loi doit être, doit avoir, elle a été bien reçue par la société civile. La société civile, je vous l'ai dit, c'est plus de 5 000 organisations qui sont et à Kinshasa et dans toutes nos provinces. Vous en avez entendu combien qui vous ont dit qu'ils étaient contre ? C'est 2 ou 3 qui sont à Kinshasa, et c'est de leur droit. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons tenu à la représentativité de la société civile. Nous n'étions pas obligés. Nous avons décidé d'accroître cette représentativité en portant ce nombre de 3 à 5. De la même façon, nous n'étions pas obligés, tenant compte que tous les cycles électoraux précédents ont été conduits par une CENI, dirigée par la société civile, confession religieuse. Nous n'étions pas obligés de maintenir la présidence de la CENI pour la société civile, ni pour les confessions religieuses. non, mais parce que nous avons tenu compte à ce que le processus soit neutre, soit impartial, et soit le plus démocratique. Merci donc pour la question. Plume Info. Le coup d'État, je vous ai dit, le coup d'État de quoi ? Il faut expliquer ce que c'est le coup d'État, il n'y a pas le coup d'État. Le coup d'État n'existe que dans le mental de ceux qui prétendent qu'il existe. Il n'y a pas le coup d'État. Donc, j'arriverai à la question de l'Ingara, je serai à la dernière. Donc, le coup d'État n'existe que dans la tête de ceux qui sont habitués à faire des coups d'État, ou des gens qui n'ont jamais organisé des élections, ou des gens qui n'aiment pas les élections. Ce sont ceux-là qui peuvent seulement parler des coups d'État. Parce que je vous ai dit, nous, notre détermination est d'aller aux élections dans les délais constitutionnels. Mais lorsque vous êtes à l'Assemblée nationale, si vous avez un député ou des députés, mais c'est le temps de vous préparer pour être présent dans l'ensemble du pays et avoir 100 députés demain. Si vous n'avez que 3 ou 4 députés, c'est le temps de vous préparer pour que vous ayez demain la majorité. Donc, le temps ne doit pas être à ce jeu des médias, non. Il faut que tous les partis politiques s'apprêtent pour aller aux élections. Le Sénat. Si le Sénat n'adopte pas dans les termes identiques, c'est possible. Mais la procédure, vous êtes un habitué du Parlement. Si le Sénat n'adopte pas dans les termes identiques, il y aura une commission paritaire, Assemblée nationale et Sénat qui va se prononcer. Et en fin de compte, la décision sera prise parce que le texte prévoit que c'est l'Assemblée nationale qui va donner le dernier mot. Bon, l'actuelle loi est lancée. Mais l'actuelle loi est meilleure. Qu'est-ce qui est meilleure ? Mais c'est une loi qui complète et qui modifie. Donc, l'actuelle loi est meilleure que la loi existante. Parce que nous avons tenu à réduire notamment, à augmenter le contrôle interne et externe. Le rapporteur, l'honorable rapporteur vous l'a dit. Nous avons augmenté le nombre de gens. Nous avons voulu faire en sorte que les membres de la Sénat ne dépendent plus, ne reçoivent plus d'injonctions de leur parti politique ou de la composante, la société civique les a envoyés, qu'ils soient indépendants. Nous avons parlé des appels des marchés, des marchés publics qui ne doivent plus se faire des grès à grès, mais des appels d'offres. Il a parlé, l'honorable rapporteur, des sanctions qui n'existaient pas dans le temps. Et puis, il y a autre chose. Même dans la composition de la Sénat, on appelait la représentation équitable des femmes et des jeunes. Si vous voyez les anciens textes, on ne parlait pas de la représentation de la jeunesse. Nous, nous avons inclus la représentation des jeunes. Et je crois que cette loi a su ce point-là. Les jeunes doivent aussi parler. Les jeunes ont été inclus pour la première fois, alors que la première loi n'en parlait pas. Et maintenant, Nalingal. Nalingal. Contestation, il y a ECC. Bon, je vais vous le dire. Vous le dire, je vais vous le dire depuis 2006. Et quand je suis dans la Sénat, la Sénat, il y a un président de la Sénat, il y a un président de la Sénat, il y a une société civile, il y a un président de la confession religieuse. Les catholiques, il y a un président de la Sénat, il y a un président de la Sénat. Et il y a un président de la Sénat. Et il y a un président de la Sénat. Et il y a un président de la Sénat. Je ne sais pas comment il y a une contestation. Pourquoi il y a une contestation ? Parce que nous sommes d'abord abé Malou Malou, abé, pour contester à ce que nous avons, confessions religieuses, pasteur évêque, nous avons beaucoup de personnes. Pasteur, il y a une confesse, donc nous avons une confession religieuse, nous avons tous compris que la confession religieuse, nous avons un peu de confiance. Derrière, nous avons pris leement parti de la confession religieuse, nous avons un peu de confiance. Il se dévient dans l'article 64 de MLCP de la MLCP dans ce « ensemble » Ensemble, nous avons l'abordé, nous nous avons l'abordé de la MLCP de la MLCP de la MLCP de la MLCP pour apparaître, et nous avons une nouvelle la MLCP de la MLCP. mais tous les députés n'ont pas besoin d'un président de la Mouka Azali, député, a démissionné. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème dans la population. Les populations sont très éveillées. Il ne faut pas faire du populisme. Ce qui nous a proposé de la loi, c'est qu'on n'a pas la politique à la hauteur. On n'est pas la loi. On est allé contre l'idée au départ. La politique, on n'a pas de problème. de politique. Donc, le premier vice-président, le deuxième vice-président, Luc Kassongo, rapporteur non plus prof honorable mbao c'est à dire que je suis que c'est de l'avoir fait c'est pour cela comme on a vu que c'est pour cela comme nous le défavor l'objectif de cela est que il y a de cela maintenant on a un glississement on a un délai on a un glississement il y a un front contre l'églississement on a un glississement parce qu'on a un être Nous voulons aller aux élections libres, transparentes, et je crois que cette loi nous amène sous la bonne voie. Le peuple n'a pas été fait, la paix n'a pas été fait dans la loi où il y a une manifestation contre la loi, qui est dans la province d'Esséngoïzalib ici, qui a été fait dans la loi où il y a contribué à la consolidation et à la démocratie dans le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je dois dire que la commission PAG reste ouverte. Nous remercions le président de l'Assemblée nationale, l'honorant Mbosso, qui a permis cet exercice. Nous restons ouverts. Les députés nationaux représentent la nation. Nous avons le devoir de rendre compte à notre peuple, de lui dire la vérité. C'est ce que nous avons fait. Je crois que ce n'est pas une dernière. C'est une tradition qui est inaugurée par la première des commissions de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire rendre compte à notre peuple parce que nous disons le peuple d'abord. Merci beaucoup. La rédévalidité, cet exercice est parti comme ça avec la cellule de communication de l'Assemblée nationale, mais aussi avec ce premier exercice inauguré par la commission PAG. Ça va être ainsi et c'est parti. Merci et bonne journée à tous. Bon, les amis de la presse, après nous restons ici. Tous les convoqués, tous les invités, nous restons ici. Nous avons un petit mot de la paix à nous. Merci. Pour la parole, professeur Andron Baka, il y a le professeur Daniel Mbos qui l'avait déjà épinglé. Il y a des réactions, des pas et d'autres. L'Église du Christ au Congo vient déjà qualifier la proportion des lois adoptées par la famille nationale d'un coup d'État contre la République. Un peu plus loin, la même écrite a dit que vous avez la commission PAG a dénaturé la proportion des lois telles que conçues par l'actuel vice-pré ministre en charge des affaires étrangers. Je m'irais avoir votre exemple en rapport à ça. Et aussi, certaines organisations de la société civile disent presque la même chose, mais sous un autre angle, c'est-à-dire l'idée du départ n'était pas celle que vous, vous avez au finish, présentée lors du dernier rapport adopté par la famille nationale. Nous passons à la deuxième question, justement. On a déjà opté pour les trois premières, pour la première série, et puis on va passer à la deuxième. Merci. 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 Je suis le président de la commission PAG. Je voudrais savoir, parce qu'aujourd'hui, cette loi a suscité pas mal de réactions dans les périodes nationales. Plusieurs estiment que vous avez compté de cette proposition des lois sans caractère apolitique, parce qu'on voudrait élagir l'aspect politique au niveau de la proposition du bureau de la CEMI. Par contre, vous, la commission, vous avez politisé le bureau de la CEMI. Est-ce que vous soutenez cette thèse-là ? Deuxième question pour terminer. Qu'aviendra-t-il si, au niveau du Sénat, où la loi est en train d'être examinée à son étude, on arrivait à élaguer vos innovations, vos propositions à vous, pour être écart, pour introduire l'aspect apolitique de la loi, vous souhaite retourner la loi telle que l'honorable Nkundu l'avait proposée. Quatre d'une gratuite par la suite. Merci. Votre nom, l'organe de la présence. Merci. Nous avons accordé la parole. C'est Jean Blanchard Baoum, du journal télévisé à PIC. Ma question s'adresse le professeur Malta, le président de la PLJ. Président, pensez-vous d'utiliser la centrale électorale en conférant aux politiques un grand nombre de sièges du bureau de la CEMI ? Parce qu'il est bien de penser avoir d'utiliser la CEMI. Mais est-ce que c'est le temps d'avoir une CEMI neutre ? Lorsqu'elle est politique, on l'a même mis sur l'affaire. Ça, c'est la première question. Et puis la seconde et la dernière. En fait, il y a une question qui avait... Il nous a un petit peu, en semblant de venir. La question liée au poste du rapporteur. Cette question-là, apparemment, les jours même de la première du président l'a fait laissée sous votre responsabilité. Quand l'intime, il y a certaines langues qui disent, qui affirment que ce poste revient de plein droit à l'opposition. Est-ce que c'est le cas ? Si ce n'est pas le cas, quelles sont vos motivations qui vous ont poussé à l'effet conférer ce poste à l'opposition ? Merci. Voilà, merci beaucoup. C'en est fini avec la première série du programme. Et le professeur va... Le président va répondre. Et ensuite, nous allons continuer avec la deuxième série et manifester vous. Je vous remercie, on va voir. Merci. Voilà, merci beaucoup pour les questions. Je dois dire ceci au sujet de réaction, mais je crois qu'il faut une première introduction au sujet de la CENI. Vous savez, chers amis de la presse, la CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. Et le constituant l'a prévu à l'article 211. Et nous parlons peut-être trop de la CENI. Elle n'est pas la seule institution d'appui à la démocratie. Une autre institution d'appui à la démocratie, et je crois que vous y appartenez en tant que journaliste, c'est le SESAC, qui a le même statut constitutionnel que la CENI. C'est là que je voulais... C'est important. Deuxième chose que j'aimerais dire, c'est celle-ci. Lors du dialogue intercongolais de Sun City, auquel moi j'ai eu aussi le bonheur, le privilège de participer, nous nous sommes en fait inspirés du modèle sud-africain. Ce sont les sud-africains qui ont commencé avec ces modèles-là, ce n'est qu'ils n'existaient pas. Consultez un peu notre histoire constitutionnelle, tous les textes constitutionnels depuis la loi fondamentale, rien n'était prévu de tel. Nous sommes inspirés du modèle sud-africain. Troisième élément. Mais vous connaissez les pays démocratiques dans le monde. Il n'y a pas de CENI aux États-Unis d'Amérique, il n'y a pas de CENI en Grande-Bretagne, il n'y a pas de CENI en Belgique, il n'y a pas de CENI en France, pour ne citer que ces pays-là comme des modèles de démocratie. Il n'y a pas de CENI en Italie. Mais nous, nous l'avons voulu, parce que notre peuple s'est inspiré, il a estimé qu'il était nécessaire de l'instituer comme un organe constitutionnel. Donc cela est très important de le départ. Revenons. Un ami, on a évoqué le cas de coup d'État contre la République. Ici, je crois qu'on ne doit pas jouer avec les mots, et je crois que la PAG, au niveau où nous nous trouvons, c'est-à-dire, parlant au nom de l'Assemblée nationale, avec l'autorisation du bureau, nous n'allons pas descendre dans des cas niveaux. Un coup d'État contre la République ? Mais il faut savoir ce que signifie la République. Qu'est-ce que c'est que la République ? Je ne veux pas répondre à ça. Si vous dites que c'est un coup d'État contre la République, il faut d'abord s'en mettre, qu'est-ce que c'est que la République ? Est-ce que la République, c'est une confession religieuse ? Est-ce que la République, c'est une organisation de la société civile ? Non. Mais l'Assemblée nationale, qui a adopté, c'est une institution de la République. Et vous voyez, lorsque le Constitution énumère les institutions de la République, vous savez très bien, en tant que personne de médias, quelles sont les institutions de la République. Et l'article 1er de la Constitution dispose que la RDC est un État laïque. Vous n'avez pas vu une confession religieuse énumérée parmi les institutions de la République ? Donc, dire que c'est un coup d'État contre la République, je ne comprends rien. Je ne comprends aucun problème au niveau de l'entendement du mot République. La PAJ a dénaturé l'idée au départ. Mais disons d'abord une chose aussi. Lorsque nous parlons de la proposition de loi, initiée par l'honorable Tounoula, mais c'était membre de l'Union sacrée de la nation qu'on se le dise. Donc, l'idée au départ, même de la réforme, parce que la proposition est portée par l'actuel ministre Tounoula, membre de l'Union sacrée de la nation, c'est que l'idée est partie même de nous-mêmes. Parce que c'est l'un d'un autre qui fait la proposition de loi. C'est que c'est nous-mêmes qui voulons la réforme. C'est que nous-mêmes qui voulons faire promouvoir les choses. Je crois que cela doit être clair. Cette proposition de loi est gelée. La proposition de loi vient de nous-mêmes, d'un membre de l'Union sacrée de la nation, d'un parlementaire et d'un politique. L'idée au départ, c'était laquelle ? Voilà ce qui est au départ. Voilà le texte. Et je crois que tout le monde l'a. On parle de la dépolitisation. Je touche déjà même à une autre question. Mais qu'est-ce que c'est que dépolitiser ? Qu'est-ce qu'on entend par politique ? Mais politique, dans un sens noble, c'est tout ce qui intéresse la cité, la bonne marge de la cité. Et aucune institution, toute institution qui s'occupe de ça est un peu politique. On voudrait évoquer la composition de la CENI. Voilà la proposition de loi applaudie par toute la société civile. Et par le groupe de G15, je ne sais pas si c'est 20, je ne sais combien. Voilà la proposition de loi. Nulle part, il n'a jamais été question de la dépolitisation, parce qu'ils étaient conscients qu'une institution d'appui à la démocratie, qui est elle-même un concept politique par excellence, une institution d'appui à la démocratie ne peut pas être apolitique. Et eux-mêmes, dans le texte que vous avez, et vous, chacun de voir ce texte, personne, la proposition de loi, vous devez l'avoir, parce qu'on en parle. Qu'est-ce qui a été dit l'honorable Tchundula, notre collègue, et qui a porté la voie de la société civile ? La composition de l'assainé article 10 est composée de 15 membres, s'il vous plaît, composés à part égale par les forces politiques, qui sont d'ailleurs citées en premier lieu, et la société civile en deuxième lieu. Quelle est la composition proposée ? Parce qu'on a dénaturé l'idée au départ. Qu'est-ce qu'on a proposé ? Cinq membres désignés par la majorité. Est-ce que la majorité, c'est la société civile ? C'est la composante politique. Cinq membres par l'opposition. Mais l'opposition appartient à la classe politique et cinq membres pour la société civile. Ce qui fait que l'idée du départ, c'est quoi ? Ils avaient compris eux-mêmes que la CNI ne pouvait pas être dépolitisée. C'est ainsi qu'ils ont proposé seulement un tiers des membres devaient provenir de la société civile. Et ça, c'est la proposition de loi. Et l'honorable rapporteur l'a dit, nous sommes allés plus loin en passant de trois à cinq, presque le double. Donc voilà, qu'on ne cesse de parler, qu'on cesse de faire du populisme. Qu'on cesse de faire du populisme, nous sommes très avancés. Voilà donc ce que nous avons adopté. Nous avons augmenté le nombre des membres de la société civile. Bon, s'agissant de... C'est la société civile même qui a la présidence de la CNI. Écoutez, lors des débats au niveau de la commission, il y a eu aussi des questions, non ? Le cycle électoral 2006, il y a eu des problèmes. 2011, des contestations. 2018, des contestations. Cycle électoral conduit par la CNI. Mais la CNI dirigée par qui ? La société civile confession religieuse. Mais les politiciens pouvaient aussi se dire non. En 2006, vous avez échoué. Il y a eu des problèmes. En 2011, il y a eu des problèmes. En 2018, donc dorénavant, que ce soit un politique qui dirige la CNI. Nous ne sommes pas allés là-bas. Nous avons tenu, justement, à garder les choses telles qu'elles étaient prévues dans la loi. Donc, la société civile conserve la présidence de la CNI. La dernière signature, c'est la société civile confession religieuse. Voilà donc ce que je pouvais dire à ce sujet-là. Sur le poste du rapporteur général, rapporteur plutôt confié à l'opposition, là, il n'y a pas de problème. Si l'opposition elle-même, l'opposition ne s'est pas plaint, je crois que l'honorable rapporteur l'a dit, une seule voix contre de toute l'Assemblée nationale, tous pour. Il n'y a pas un problème entre la majorité et l'opposition, parce que et la majorité, et l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale, et je crois aussi du Sénat, nous sommes déterminés à avoir un processus libre, transparent, démocratique et paisible. Parce que et la majorité, et l'opposition, nous sommes déterminés à aller aux élections dans le délai constitutionnel. Une autre question, qu'adviendra-t-il ? Donc, à politique, ça ne viendra pas. Ça ne va pas arriver que le Sénat revienne sur ça. Ça ne va pas arriver. Donc, vous avez ôté son caractère politique, je dis bon, et à la politiser. À politique, ça n'a jamais été à politique. Donc, ce que vous disent, qu'ils ont parlé de l'apolitisme de la CENI, déjà, ça n'existe pas dans le texte que nous avons eu à travailler. Voilà donc, chers amis, globalement, comment je peux répondre à ces questions-là. On raconte trop de choses, mais voilà ce qui s'est passé. Nous avons tenu à améliorer le processus, à travailler sur la proposition qui nous était soumise et à faire en sorte que les prochaines élections soient les plus démocratiques possibles. Merci. Ces éclatissements concernant la première série peuvent évoluer rapidement avec Juno-Réma, Dr. Pogo FM, Mme Friza, RTFS1 et Mme Rue, pour évoluer l'émission. Aidez-nous à évoluer le temps. Mme Juno-Réma. Merci. Merci beaucoup, M. le Président. Tout à l'heure, vous avez parlé, en fait, de rapporteurs de la Commission et de plusieurs situations apportées dans cette loi de la CENI. S'il y a une innovation, qu'est-ce qui explique aujourd'hui les contestations venant de la société civile ? Surtout qu'aujourd'hui, elle a quand même une grande part de 5% de cette institution. Et puis, vous avez dit tout à l'heure, j'ai l'avoué que toutes les élections et que nous avions commencé avec les organisations qui nous ont contestées. Ne craignez-vous pas que les prochaines élections le soient aussi, surtout que les contestations viennent de commencer avec cette loi de la CENI. Madame Présidente, FDVC. Je crois que ma question a été déjà posée. La première question, c'était de savoir où vient toutes ces contestations sur le Président concernant cette loi dont beaucoup de gens attendent en termes de une innovation sur la décision d'un pays. Mais pourquoi toutes ces contestations autour de cette loi ? Et la deuxième question, c'est de savoir qu'il y a au cours d'un point de très solitude et au cours d'une question de la loi. Il y a assez plein de penses que ces propositions dans cette loi n'ont pas été prises en compte. Est-ce que vous pouvez nous dénumérer quelles sont ces propositions qui n'ont pas été prises en compte et pourquoi ? Merci. Madame Noëlla, Congo Éco-Édipé. Merci, Président. J'ai trois petites préoccupations. La première est celle de savoir est-ce que vous êtes sûr d'avoir fait la volonté du peuple ? Et la deuxième question, du côté des églises, notamment l'église de Christophoro, on affirme avoir, vous avoir envoyé des cartes de recommandations, mais ils se demandent pourquoi vous n'avez pas tenu compte des recommandations qu'ils ont encore aidées. Et une autre question, aujourd'hui, UDF est au pouvoir. si, aujourd'hui, UDF était dans l'opposition et qu'on vous présente une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale, quelle serait votre réaction ? Et une dernière question, selon vous, si, aujourd'hui, vous avez fait la volonté de la société, qu'est-ce qui se fâche alors la volonté de l'église ? Et déjà, au regard de ce qui s'est passé aujourd'hui, on s'est dit que le début est déjà utilisé, est-ce que vous êtes sûrs d'avoir des élections sans parents comme vous l'avez vu ? Merci. Chers contrats et réconseurs, on s'en dit, au départ, que ce point de presse devrait rester autour de la loi, de la nouvelle loi électorale. C'est le coup. Voilà. Merci beaucoup pour les questions et merci pour la précision. pourquoi il y a des contestations de la société civile ? Disons d'abord une chose. Mais vous aussi, vous êtes de la société civile ? Lorsque nous parlons de la société civile, nous parlons de qui ? Les organisations, la presse, vous êtes de la société civile ? Ou vous voulez tout simplement dire de la part de certaines composantes de la société civile ? Parce que vous aussi, vous êtes de la société civile. Les syndicats font partie de la société civile. Les professeurs d'université ont des associations qui font partie de la société civile. Vous avez entendu les contestations des professeurs des universités ? Vous avez entendu les contestations des syndicats ? Non. Vous n'avez entendu que les contestations de certains éléments de la société civile. et disons aussi une chose dans la composition. Toute la société civile n'est pas concernée. Deux membres, ce sont les confessions religieuses. Et là encore, il y a aussi des contestations au niveau des confessions religieuses. Il y en a qui vous disent pourquoi le huit ? Et nous, les églises des référents, nous sommes aussi des confessions religieuses. Pourquoi toujours le huit ? Nous n'allons pas entrer là-dedans en tant qu'Assemblée nationale. Au niveau de la société civile aussi. Mais il y a des contestations, il y a aussi des problèmes. Nous n'allons pas entrer là-dedans. Il y en a qui vous disent dans quelle mesure même certaines organisations, la société civile elle-même, sont démocratiques. Si vous n'êtes pas démocratique en vous-même, comment vous allez promouvoir davantage la démocratie ? Combien d'organisations organisent des élections pour avoir des présidents de la société civile, des présidents de confessions religieuses, il y a des votes, il y a une saignée pour élire les hommes de Dieu ? Non, nous n'allons pas entrer là-dedans. Donc les contestations viendront toujours des personnes qui sont libres aussi de ne pas accepter ce qui a été fait. Et dans tous les cas, vous, vous avez entendu le message de la PHA et de l'Assemblée nationale, c'est question de leur demander d'où viennent les contestations et pourquoi les contestations ne viennent que de vous. Nous pensons qu'à la fin, ces élections, il y aura toujours des gens qui ne sont pas d'accord. C'est tout à fait normal et il ne faut pas le condamner pour cela. Et vers 1, les contestations, toutes les contestations, elles viennent de qui ? Elles viennent de quelques éléments de la société civile. Et vous vous en doutez, dans notre pays, nous avons plus de 1 000, plus de 1 000 organisations de la société civile qui sont enregistrées au niveau du ministère de la Justice. Nous avons plus de 1 000, disons même plus de 5 000 associations de la société civile. Vous avez attendu 5 000 associations de la société civile se plaignent ? Non, il s'agit de quelques éléments qui ont leurs droits aussi. Vous avez parlé de la moca, on ne voulait pas parler des composantes ici. Ces propositions n'ont pas été prises en compte. Bon. Daniel Mbao, pour l'économie qui nous a donné autant de détails sur la façon dont la commission a travaillé, mais aussi différentes innovations qu'apporte cette loi. Maintenant, la place est à notre jeu question-réponse. Bien sûr, n'oubliez pas, nous allons procéder par une série de trois questions et nous irons comme ça pour trois séries aussi. Et c'est le président de la commission, le professeur André Mbata, qui va être à votre disposition tout de suite. Chers amis de la presse, je tiens au nom du bureau de la commission politique, administrative et juridique à vous remercier d'être venu et à ces premiers exercices. Je crois qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale et en cela, pour cela, nous remercions l'honorable Christophe Mbosso, le président de l'Assemblée nationale, qui a permis ce premier exercice parce que c'est là une tradition qui s'inaugure. Vous savez, les députés nationaux représentent la nation et dans la mesure du possible, autant que faire se peut, nous sommes tenus à cet exercice de rendre compte. Donc c'est une tradition et nous sommes heureux que le bureau de l'Assemblée nationale ait permis donc cet exercice. Vous savez, la commission PAG est la première commission de l'Assemblée nationale. C'est la toute première donc nous sommes heureux que cette tradition ait inauguré. Dans la mesure du possible, nous nous tiendrons au service de la presse pour informer notre peuple de ce que nous faisons parce que nous sommes les représentants de ce peuple. L'honorable rapporteur vous a donné l'économie générale de la proposition de loi qui va très rapidement devenir loi. L'objectif poursuivi, vous vous en doutez, c'est que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tiseguedi-Chilombo, l'Assemblée nationale, sous la direction de son bureau, l'ensemble des députés nationaux, nous sommes déterminés à aller aux élections dans les délais constitutionnels. Nous sommes déterminés, c'est pourquoi, au niveau de la commission, nous avons tenu à accélérer ce processus pour que nous allions aux élections qui soient véritablement démocratiques, libres, transparentes. Cela étant dit, nous nous tenons donc à votre disposition pour des questions. Voilà. Merci. Madame la Présidente, mon cher ami de la presse, nous tenons la presse de la presse de la presse et de la presse de la presse. Pourquoi ? On commence avec votre amie de la presse de l'étoile. Ok. Merci. avec lequel nous débutons cet entretien de ce jour. Vous comprenez, il y a beaucoup de paramètres qui font prendre en compte qui ont fait que nous puissions débuter légèrement en retard. Mais sinon, nous allons vite partir pour attraper le temps. Merci beaucoup de votre présence. Nous allons saluer, nous commençons par saluer la présence de la composition du bureau de la commission PAJ qui est bien sûr composée et représentée ici par le Président, le Professeur André Mbata qui est devant nous. Nous pouvons l'accueillir chaleureusement dans la mesure du possible. Honorable. Voilà. Voilà. L'honorable premier vice-président est là. L'honorable Boko. Nous pouvons aussi saluer sa présence. L'honorable rapporteur Daniel Mbao est avec nous. Voilà. Nous revenons à vous chers amis de la presse pour dire que vous savez, l'actualité politique en République démocratique du Congo est notamment marquée par cette loi organique sur la CENI qui vient d'être votée au niveau de la Chambre-Vas du Parlement depuis le vendredi 4 juin dernier. Un exercice qui a suscité une polémique au sein de la classe de notre classe politique bien sûr. Ceux qui soutiennent la démarche de nos élus et ceux qui estiment qu'il y a encore beaucoup de choses qui devaient être faites mais qui malheureusement ne sont pas prises en compte dans cette loi nouvelle qui nous est présentée organisant la CENI. Donc, l'exercice d'aujourd'hui n'a qu'un seul point inscrit à l'ordre du jour. C'est l'éclaircissement ou l'éclairage de la commission. Cette commission technique qui a eu à abattre un travail qui a conduit au vote de ce qui est projet qui sera loi bien sûr une fois promulgué. Et nos questions vont s'articuler autour de la démarche. Nous sommes repartis à la source pour avoir le déroulement, les éléments du déroulement des travaux au niveau de la commission. Toutes les questions autour de cette démarche sont autorisées dans la discipline bien sûr. Nous allons procéder par une série de trois questions. Nous prendrons le premier bloc et le président va répondre le deuxième et le troisième plus rapidement pour conclure parce que nous avons une plénière à couvrir. Ainsi dit, nous allons inviter le rapporteur de la commission, l'honorable Daniel Mbaou qui va devoir revenir avec les détails ou la restitution par rapport au rapport. Merci, on aura tout. Bien. Monsieur et dames chevaliers de la plume et chers compatriotes, en date du 4 juin de l'année courante, le bureau de l'Assemblée nationale a soumis à l'Assemblée plénière l'examen article par article de la proposition de loi numéro 10 slash 13 du 18 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la commission électorale indépendante telle que modifiée et complétée par la loi organique numéro 13 slash 012 du 19 avril 2013. à cette occasion la commission péagique de l'ensemble national a procédé minutieusement et avec méthode à l'examen des amendements proposés par les honorables députés dans une atmosphère démocratique et dans un contexte d'ailleurs de contradictions très éclairées les honorables députés après débat et moult propositions de réformulation d'adjonction de suppression ont adopté la proposition de loi 6 dite en des termes suivants. il y a lieu de noter sur 337 votants 336 ont voté oui un seul élu a voté non et il n'y a eu aucune abstention et comme vous l'aurez remarqué cette proposition de loi a été presque votée par acclamation certes il y a eu des dissensions d'opinion mais dans le fond les élus se sont mis d'accord à l'unanimité pour faire passer cette proposition de loi à ce jour la commission de loi la commission PAJ tient informé à l'opinion publique que la proposition de loi numéro 10 slash 13 du 18 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la commission électorale indépendante telle que modifiée et complétée par la loi organique numéro 13 slash 012 19 avril 2013 a été dûment transmise au Sénat en seconde lecture en vue de permettre à la chambre haute de voter cette présente en des termes identiques mais alors en substance les articles 10 12 14 17 21 21 22 24 24 25 alinéa 1 28 42 et 5 ont fait objet des modifications et ont été intelligemment complétées restant donc fidèles à l'esprit de l'initiateur celle qui consiste en renforcer l'indépendance la neutralité et l'impartialité de la CENI afin de lutter contre toute veléité liée à son instrumentalisation l'ensemble plénière a ouvert donc brèche d'un pas entier à de nouveaux axes que l'on peut qualifier comme des innovations fondamentales et importantes ces innovations peuvent s'articuler autour des réajustements suivants 1 la soumission désormais de la gestion de la CENI à un double contrôle le contrôle externe comme le contrôle interne et c'est donc conformément à la constitution du 18 février 2006 et aux lois de la république deuxièmement en termes d'innovation il y a lieu de noter l'interdiction aux membres de la CENI d'acquérir à quelques titres que ce soit soit directement ou indirectement des biens destinés à la CENI ou même alors à participer au marché public concernant la CENI donc vous aurez remarqué que cette nouvelle proposition organise une forme de dépoussiérage du marché public qui concerne la quinquairie électorale et tout ce qui concerne la CENI en termes d'innovation encore cette loi assure la protection ça n'a jamais existé la protection des membres de la CENI contre les pressions des tiers en c'est compris même ceux qui les ont désignés vous remarquerez que dans les incises de cette loi il est dit qu'il est interdit aux composantes qui ont désigné les membres de la CENI de pouvoir soit les retirer les changer ou de maintenir une quelconque pression sur les membres de la CENI c'est strictement proscrit et donc c'est une innovation importante à retenir 3 l'institution de la sanction collective et individuelle de la déchéance des membres de la CENI au cas où il se révélera que membres de la CENI viendraient à violer intentionnellement et délosivement la présence ou l'organique et donc c'est une innovation importante ça n'a jamais existé en droit administratif congolais qui est ouverture du champ matériel de la compétence du conseil d'état qui désormais au-delà du fait que c'est une juridiction des actes administratifs le conseil d'état jugera des personnes pour des actes et des fêtes qui se rapportent à la déchéance et là je parle de membres du bureau de la CENI comme quatrième importante innovation il y a l'institution de la sanction de la démission des membres de la CENI en cas du non-dépôt du rapport à l'ensemble national lors de l'ouverture de la session du mois de mars et c'est dans 45 jours ouvrables et que donc si il advenait que la CENI se refuse de déposer son rapport à la clôture des opérations électorales ou à la session de mars à compter de la date de l'ouverture de la session jusqu'à l'expiration de 45 jours le membre de la CENI s'expose immédiatement à une sanction de démission 5 la limitation du nombre et là nous touchons aux aspects structurels du membre de la CENI à 15 il y a une augmentation supplémentaire comparativement à l'ancienne rédaction qui prévoyait 13 membres et on en est à 15 membres désormais et je pense dès le départ comme vous aurez remarqué dans le débat dans la proposition initiale il était prévu que la composante politique puisse avoir 10 membres 9 membres et la société civile devait avoir 5 membres et d'ailleurs dans cette proposition de loi il y a eu des innovations importantes la société civile qui avait 3 membres jadis elle passe de 3 à 5 et la société politique à 10 membres et on s'en répartit à raison de 6 pour la majorité et 4 pour l'opposition et dernière innovation c'est l'élargissement de l'ensemble plénière de membres de la CENI et cette innovation s'inscrit même dans la logique de la précédente celle qui consiste à élargir le nombre de membres de la CENI de 13 à 15 et je pense dès lors que le président prendra parole il y reviendra sur la question avec force et détail mais de manière très globale et synthétique telle est donc l'économie générale de la présente proposition de loi qui a vocation d'ailleurs par son contenu à apporter de nombreuses innovations qui vont renforcer la consolidation de la démocratie la paix ainsi que la stabilité de nos institutions ainsi donc votre commission la commission de loi vous remercie pour votre attention soutenue et elle se tient à votre disposition pour un jeu des questions réponses et je vous remercie le président de la république son excellence Félix Antoine Piseguerici-Lombo l'assemblée nationale sous la direction de son bureau l'ensemble des députés nationaux nous sommes déterminés à aller aux élections dans les délais constitutionnels nous sommes déterminés c'est pourquoi au niveau de la commission nous avons tenu à accélérer ce processus pour que nous allions aux élections qui soient véritablement démocratiques et libres de France-Lawande